Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Evercrisis. C'est pas pour faire un tour des nouveautés qui sont arrivées ce matin avec la mise à jour. Et il y a des choses vraiment très très intéressantes qui sont arrivées ce matin. Je vous mettrai les timecodes en description, écoutez sur ce, on va perdre plus de temps. Direction les notices et on va commencer par parler de la nouvelle double invocation Shiva et Rammu. Donc j'avais un petit peu peur sur l'équilibrage de ce combat. Il semble que le combat soit quand même largement accessible, notamment le X1 est plutôt facile. Et le X2, je pense pouvoir le passer également. Donc je vous ferai une vidéo pour parler un petit peu plus en détail du combat. On va pas trop s'éterniser ici sur le combat et sur les potentiels prérequis de celui-ci. On va plutôt parler des armes free to play dans lesquelles qu'on va pouvoir récupérer dans ce combat. Ainsi que les deux nouveaux skills d'invocation qu'on va pouvoir avoir avec cette nouvelle invocation. Donc on a une arme pour Kate et une arme pour Vincent. Ici on va se rendre dans les Summon Quests. Et on va aller voir un petit peu ce que font ces deux armes. Alors j'ai passé le X1, le X2. Je vais sûrement tryhard et le passer prochainement. Alors au niveau des armes, on a un Ice Bolt Megaphone pour Kate Sith. Alors on va aller prendre au max ce que sont des armes farmables, des armes free to play. C'est une arme qui va taper magique non élémentaire et qui va descendre la résistance à la glace et la résistance à la foudre jusqu'à moins 2. Voilà donc ça fait moins 2 directs si vous l'avez OB6. Donc à partir de OB6 c'est moins 2 directs avec un pot max de moins 2. On peut pas aller au-delà de moins 2. Mais pour 4 d'ATB, pour une arme free to play, de la double baisse de rés, ça reste intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant avec les armes d'invocation, c'est leur air habilité. Et ici on a une arme qui va augmenter le boost de résistance au feu ainsi que le boost de PV. Et à mon avis ça sera une arme qui sera plutôt intéressante pour le Ifrit X qui arrive en novembre. Je crois que c'est en novembre ou en décembre, je sais plus. Non c'est en novembre je crois qu'il arrive. Ou en décembre. Non en décembre c'est Titan. C'est en novembre. Donc novembre on a le Ifrit X. Donc potentiellement ça peut être des armes intéressantes si vous voulez tanker certains dégâts d'Ifrit. Ici résistance au feu et boost d'HP. Donc arme de Kate vraiment intéressante. Habilité pas dégueulasse honnêtement. Et air habilité plutôt sympa en termes de défense. Et on a la version ici avec Vincent qui elle est une arme qui va également baisser la résistance au froid et la résistance à la foudre. En tapant magique non élémentaire. Arme qui reste ok comme pour Kate. Et on a ici la version avec de l'eau. Donc augmentation de résistance à l'eau et augmentation des HP. Une arme qui peut être également intéressant si jamais vous avez un peu de mal sur l'Eviathan. Voilà si jamais vous avez pas passé l'Eviathan X2 parce que vous prenez peut-être un peu trop de dégâts. Et bah peut-être farmer en fait cette arme sur Shiva Ramu. Et ça peut vous rapporter un petit peu plus de tantinesse sur les dégâts d'eau que potentiellement. Mais l'Eviathan et ça peut également servir sur d'autres contenus plus tard pour apporter un peu de tantinesse soit sur un DPS soit sur un support. Alors les armes d'invocation elles sont globalement intéressantes surtout pour leur air habilité défensive contre les éléments. Donc ça honnêtement moi je trouve que c'est plutôt ok. Maintenant on va aller voir les skills de cette invocation. Parce qu'il y a deux skills et honnêtement ils sont cool. Ils sont cool et honnêtement je m'attendais pas à autre chose que ça. Donc on va avoir le premier qui est le Icy Judgment qui fait des dégâts physiques magiques non de froid pardon. Dégâts physiques magiques de froid à hauteur de X% ça augmente évidemment avec le niveau. Et qui va augmenter les dégâts de glace sur votre équipe. Et on a la même chose avec le Thunder Blizzard qui lui fait des dégâts physiques magiques de foudre. Et qui augmente les dégâts de foudre de votre équipe. Donc c'est exactement la même limite en version glace et en version foudre que le Bahamutifrit qui lui est la version feu. Voilà donc je pense que la prochaine double invocation soit on aura Léviathan Titan. C'est pas impossible que ce soit Léviathan Titan avec une augmentation de dégâts d'eau et une augmentation de dégâts de terre. Ou alors on aura peut-être une autre invocation non élémentaire qui viendra combiner avec Léviathan etc. A voir mais du coup ça c'est une très bonne chose parce que ça va aider dans certains contenus élémentaires. Où on doit taper glace et où on doit taper foudre. Donc honnêtement c'est cool. Personnellement je vais les farmer quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà un petit peu pour la double invoque qui est sortie ce matin et qui est plutôt stylée. Ensuite on a l'événement. L'événement d'Halloween alors il commence très tôt. Honnêtement donc il dure jusqu'au 1er novembre. Il va durer tout le mois. Ça va être l'événement principal du mois. Et on a du coup des choses qui sont plutôt sympas avec cet événement d'Halloween. Donc l'événement d'Halloween c'est celui-ci. C'est le Pumpkin Fest Attack of the Dark Army General. Et cette fois-ci il ne faut pas taper vent comme l'année dernière. Il faut taper foudre. Et notamment foudre magique. Alors c'est un événement qui va faire revenir un petit peu Tifa Monster Hunter. Tifa Monster Hunter qui est un DPS magique de foudre. Et qui n'avait pas été mis très très en avant depuis qu'elle est sortie. Et là du coup on a un petit peu la mise en avant de cette Tifa. Donc une arme qui combatte aussi très bien avec son arme d'anniversaire. Donc ça évidemment ça va de pair. Donc c'est plutôt cool. Mais on a également une nouvelle bannière. On en parlera après. Après parce que je me suis réveillé ce matin. Et je me suis dit S.E. Happy Boat je vous déteste. Mais en même temps je le sentais vraiment bien. Alors au niveau des missions. On va commencer par les missions. Donc la délise. Et bien on est délise qui nous donne 50 cristaux. Donc ça c'est cool. Parce qu'ils nous mettent de plus en plus souvent cette délise. Et honnêtement je préfère ça plutôt que les délises qui nous donnent des matos pour acheter dans la boutique. Les cristaux. Je préfère largement ça. Au niveau des missions et événements. On a monté l'arme free to play. Qui est une arme pour Tiffin. On ira voir juste après ce qu'elle donne. Dépenser de la stamina n'importe où ici. Dépenser de la stamina également n'importe où. Pour avoir le joli petit fond d'écran. Il est plutôt stylé. Le fond d'écran j'aime bien. Faire de dépenser de la stamina en coop. Et faire de la synthèse de matérias. Voilà. C'est plutôt classique l'émission. Au niveau du shop d'exchange maintenant. Donc on a deux parties. On a les loony lanternes et les oranges macarons. Donc avec les loony lanternes on va pouvoir prendre. Cette arme free to play de Tiffin. Qui est une grosse patoune. Voilà les grosses patounes. Les black cat paw. Qui est une arme plutôt intéressante. Elle va taper magic foudre en zone. Alors Tiffin a déjà une arme qui tape magic foudre en zone. Aussi. Mais surtout ça va donner de la m attaque. Et du potentiel de foudre. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour des builds magiques de foudre. Donc c'est une arme free to play. Et va qui reste plutôt intéressante. Au niveau érabilité. Après au niveau des slots de matérias. Attaque attaque m attaque. Bon c'est une arme free to play. Mais il ne faut pas non plus en demander des masses. Mais je trouve les érabilités. Plutôt intéressantes. Pour des builds magiques de foudre. On a des magiques brainstorm. Voilà. Ça y est. Ça passe maintenant au magique. Dans l'événement d'anniversaire. C'était plutôt physique. Ici. On a des magiques brainstorm. Donc on va pouvoir un petit peu mettre des marques sur nos armes magiques. Multi 4 étoiles et plus. Multi classique. Memory de Tifa. Ici. Memory cloud. Memory butcher. Ça c'est cool. Et évidemment derrière. On a les brainstorm magic. 3 étoiles. Alain à l'infini. Pour dépenser notre surplus de l'unilanterne. Et au niveau des oranges macarons. Donc on a des mitrelingos. Très cool. On a des mitrelingos. Or aussi. Matérios 5 étoiles pour grafter des matérias. Les weapon parts de Tifa. Et ça c'est cool. Sans weapon parts de Tifa. Et ça c'est très très sympa. Surtout après. Une arme limitée pour elle. Du coup ça peut permettre à certaines personnes. D'aller gratter des petits doublons. Sur son arme d'anniversaire. Donc peut-être un doublon. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. On le prend. Et après. Classico. Les matériaux pour augmenter les armes. 3, 4 étoiles. Pour grafter de la matérias. 3, 4 étoiles. Les choco boosters. Les bookmarks. Les trucs pour augmenter les armes. Les matérias. Etc. Les pisses aussi. Pour monter le serrier. Et les classiques deal. Voilà. Donc ça. Pas trop de changements là-dessus. C'est une boutique. Plutôt classique. Au niveau des stages. Donc des levels. On a le niveau quotidien. Qui est plutôt sympa. Parce qu'on a une lucky box. Dans ce niveau quotidien. Donc une lucky box. Il n'y a pas de cristaux. Attention. Calmez-vous. Mais on a quand même la possibilité d'avoir des mitrilles or. Dans cette lucky box. Donc plutôt cool. Honnêtement. Cette petite lucky box. Dans le niveau journalier. On a un exe1. Un exe2. Qui nous donne notamment des médailles ultimes. Permettant d'aller récupérer une arme ultime. Dans la boutique free to play. Donc ça c'est cool. Également. Ils ne sont pas très compliqués. Honnêtement. Moi je les ai passés. Avec Vincent. DPS magique. Materia. Thunder. Ils ne sont pas très très compliqués. Les exe1. Et les exe2. Un petit conseil. Focusez le boss. Les deux zads à côté. Ne les tuez pas. Si vous les tuez. En fait. Ils vous mettent un énorme debuff. De résistance au feu. Voilà. Donc ne tuez pas les zads à côté. Focusez le boss. C'est vraiment pas des exe2. Très très compliqués. Et on a cette stage. Voilà. Pour farmer en solo. Qui nous donne les matériaux. Et qui nous donne également une autre monnaie. C'est celle-ci. Les first anniversary event. Medal. White bone. Et ça c'est la première bonne chose. De cette mise à jour. Et on va aller en parler. Juste après. A quoi servent ces médailles. Et je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Ces petites médailles. Qui sont mises dans cet événement. On a également de la coop. Ici on a 4 niveaux en coop. Que je n'ai pas fait encore. Pour aller récupérer. Les diamants. Donc voilà. Au niveau de l'événement. On va parler maintenant. De ces petites pièces. Qu'on peut dropper dans cet événement. Donc il y a un nouveau shop. Ici. Dans exchange. Vous descendez tout en bas. Et vous avez. First and if event. Weapon medal. Et vous pouvez échanger. En fait. Ces médailles. Contre des armes. Free to play. D'événements. Alors souvenez-vous. Il y a quelques temps. Il mettait des tickets. D'invocation. Pour des armes. Événements. Et j'avais dit. Que c'était explosé au sol. Comme manière de rerun. En fait. Les armes. Even. Parce que. Vous étiez absolument pas. Pas garanti. D'avoir les armes. Événements. Que vous vouliez. Notamment. Vous étiez pas garanti. D'avoir du 5 étoiles. Vous pouviez avoir du 3. Du 4. Etc. Donc. C'était vraiment. Une très très mauvaise façon. De rerun. Les armes. Événements. Et c'est vrai que depuis. Et ben. On a plus eu. Ces fameux événements. Ces fameux tickets. D'invocation. D'event. Et là. Du coup. Ils ont mis quelque chose. Que je trouve. Beaucoup mieux. Ici. Avec le farming. De ces first. Aniv. Event. Weapon. Weapon. Medal. Qui vous permet. Avec 300. De ces médailles. D'acheter. L'arme free to play. 5 étoiles. Que vous avez envie. Et ça. C'est beaucoup. Plus intéressant. Comme manière de rerun. Les armes. D'événements. Alors. Il n'y a pas. Toutes les armes. D'événements. Parce que je crois. Qu'il n'y a pas. Les armes. Des crash battles. Par exemple. Il n'y a que les armes. Qu'on pouvait avoir. Dans des événements. De type story. Voilà. En gros. Les armes free to play. Qu'on pouvait avoir. Dans les événements. De type story. Donc on retrouve. Les deux armes. Ici. De l'événement de l'été. Qui sont de très très bonnes armes. Ici. HP. LDF. On retrouve également. Les armes. Du précédent événement. Ça c'est les armes. De l'événement. Du demi anniversaire. Ces deux armes. Free to play. Celle de Luffy. Et celle de Barrette. Ça c'est également. Les armes de l'événement. Ça c'est les armes. De l'événement de pack. Pardon. Ça les armes. De glace. Je ne sais plus. Ce que c'était. Je crois que c'était. Les armes de l'événement. Avec le behemoth. Dans la prison de Corel. La prison du gold soccer. Je crois que c'était ça. Et ça c'est les armes. Free to play. Du dernier événement. De l'été. Voilà. Avec l'événement actuel. Donc ça c'est quand même. Plutôt cool. Et bien je salue. Vraiment. Cette façon de rerun. Les armes. Free to play. C'est une très bonne. Façon. De le faire. Donc comme j'ai dit. Il n'y a pas les armes. Des crash battle. Donc il vend quand même. Des armes. Très intéressantes. En termes d'armes. Free to play. Mais ça. C'est très bien. Voilà. Ça c'est très très bien. Qu'il ait mis ça. En place. Et bien écoutez. Je crois qu'on a fait le tour. Globalement. Des nouveautés. Des Crysis Dungeons. Bon. C'est la même chose. C'est surtout quelque chose. De nouveau joueur friendly. Parce que globalement. Si vous êtes un ancien joueur. Comme moi. Vous les avez déjà fait. En S+. Donc il n'y a rien à faire. De particulier. Dans le rerun. Dans ces Crysis Donjons. Ils n'ont toujours pas changé ça. J'espère que. A l'avenir. Ils nous permettront. Ils permettront. Aux anciens joueurs. D'aller au moins récupérer. Quelques Crysis Medals. Dans le rerun. De ces donjons. Parce que des Crysis Donjons. On n'en a pas souvent maintenant. Et c'est vrai que les Crysis Medals. Maintenant. On a de plus en plus de choses. A prendre. Notamment. On a. Le ticket d'invocation. 5 étoiles. On a les 30 mitrilles or. Pour ceux qui n'ont pas terminé. La Buster Swarm. Il y a la Buster Swarm aussi. C'est quand même assez cher. En Crysis Medals. J'espère honnêtement. Qu'ils vont changer ça. A l'avenir. Parce que. Bah en fait. Ça fait du contenu. Qui arrive. Mais au final. Nous. Pour les anciens joueurs. Bah c'est pas du contenu. Parce qu'on a déjà tout fait. Voilà. Donc peut-être. Nous. Changer. Pour ceux qui l'ont déjà fait. Peut-être les trucs. Mais nous permettre. En fait. De pouvoir les refaire. Avec. Peut-être que des Crysis Medals. Pas de. Crystaux. Donc voilà. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Globalement. Des news. Bon. Il y a la schedule. Évidemment. Il y a les schedules. Mais ça. Je vous laisserai aller voir. Là-dessus. C'est pas très très intéressant. Et du coup. Et bah. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir. Alors. Il y a une petite campagne. Ah si. Il y a la petite campagne. Je n'ai pas parlé de la campagne. Avec la double invocation. Voilà. Donc la campagne. De la sortie des doubles invoques. J'aurais dû en parler d'ailleurs. Au début de vidéo. Quand on a parlé de la double invoque. Mais il y a quelques missions. A faire. Au niveau de cette petite campagne. On vous demande. De faire une fois. Le mode. Le normal 1. De la double invoque. Voilà. Donc vous allez. One shot Shiva. Et one shot Ramy. Hop. Vous obtenez une invocation. Enfin. Une multi invocation. Il faut dépenser de la stab. Il faut envoyer un message. Écrit. Les autocollants. Ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Pour valider la quête. Il faut un message écrit. Vous dites salut. Voilà. Tout le monde a dit salut. Bizarrement. Dans le chat de Guild. Aujourd'hui. Il faut dépenser de la stab. Ensuite. N'importe où. Dans le jeu. Récolter des récompenses. Dues au vent. Et synthétiser de la matéria. Vous savez. Je crois. 70 tickets. Donc 7 multi invocations. De 3 étoiles. Ici. Ticket 3 étoiles. Plutôt. Aller récupérer. Donc. Bah écoutez. Fais-le. C'est toujours ça de pris. Evidemment. Et voilà. Donc là. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Au niveau des news. Et on va passer. Et bah. A la fameuse bannière. La fameuse bannière. Qui est sortie ce matin. Et honnêtement. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Qu'ils allaient faire ça. Sorti d'anniversaire. Avec un costume. De Vincent. Voilà. Donc un costume. Il y aura une vidéo en vocation. Cet après midi. Je vais aller récupérer. Ce costume. De Vincent. En plus. Il est. Il est plutôt cool. Donc. Voilà. Mais je m'en doutais. Qu'ils allaient. Qu'ils allaient nous sortir. Un costume de Vincent. Pour Halloween. Mais j'espérais plutôt. Que ce soit la deuxième bannière. Parce qu'il y a de très fortes chances. Qu'on ait une deuxième bannière. Attention. Pour ce. Aux couleurs d'Halloween. Il y a de très très fortes chances. Allez. On va commencer maintenant. Je vais vous donner mon avis. Un petit peu. Sur cette double bannière. Vincent Kate. Alors. Le costume de Kate Seat. J'ai envie de dire. Enfin. Un nouveau costume. Pour le personnage. Il n'avait pas eu. De nouveau costume. En bannière. Depuis son costume. Lors de sa sortie. Mi avril. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. On parle de costume bannière. Parce que je sais. Qu'il a eu un costume free to play. Lors du crossover. Monster Hunter. Mais de costume bannière. Et honnêtement. Et bien. Le costume. Il est très très joli. Je le trouve très joli. Regardez moi. Les détails. Qu'il y a. Sur la peluche. Enfin. Sur le chat. Sur la tête de la grosse peluche. Honnêtement. Il est vraiment très beau. Le costume. Il est très très réussi. Et en plus de ça. Et bien. Il est bien. Il est bien. Donc on a le Erymas. Qui va être la R habilité. Un petit peu des costumes. D'Halloween. Je pense. Donc 15% de défense magique. Et 5% d'HP. Très bonne R habilité défensive. Honnêtement. Là dessus. Je n'ai rien à dire. Et un buff débof extension. A plus 60%. Et ça. C'est très très cool. Également. Parce que Kate. Il a quand même pas mal de buff. Il a pas mal de débof. Également. Sur ses armes. Donc là. On a un très très bon costume. Pour Kate Sith. Donc les joueurs de Kate Sith. A mon avis. Ils sont contents. Ils sont contents. Avec ce petit costume. Et moi. Je le trouve très joli. Honnêtement. Je le trouve très très cool. Et son arme. Et bien. Son arme. Elle est plutôt intéressante. Alors. On va la prendre au B6. Parce que c'est là. Où les armes. En général. Développent. Leur potentiel. Leur plein potentiel. Entre guillemets. On a une arme. Qui. Pour 3 d'ATB. Va taper physique. Non élémentaire. Va baisser la défense magique. De moins 2. Jusqu'à un max de moins 2. Donc on ne peut pas aller au delà de moins 2. En défense magique. Et si Kate Sith a 50% ou plus d'HP. On va diminuer la résistance. A la foudre. De moins 3. Directement. Donc là. C'est au B6. Si vous ne l'avez pas au B6. C'est moins 2. Pote. Moins 2. Donc. Il faut vraiment l'avoir au B6. Si vous voulez que l'arme. Elle développe sur le plein potentiel. Voilà. Mais du coup. Et bien. On a quand même une arme. Qui fait. Baisse de résistance magique. Et baisse de résistance à la foudre. Donc très bon. Dans un contenu. Il faut taper foudre magique. Voilà. Donc au hasard. Un événement d'Halloween actuel. Donc arme très très intéressante. En termes de baisse de résistance. Voilà. Donc. Moi je n'irai pas récupérer spécialement cette arme là. Si j'invoque. C'est plutôt pour le costume de Vincent. Si jamais on tape cette arme. Elle reste quand même plutôt cool. Au niveau des R habilités. Par contre. Elle est très très bonne. Attaque. Et potentiel de dégâts de foudre. Ici. Enfin. Puissance de dégâts de foudre. C'est vrai qu'on m'a fait remarquer. Dans l'espace commentaire. D'une de mes dernières vidéos. Que potentiel. Ce n'est pas potentiel. Mais c'est puissance. Donc puissance. Des dégâts de foudre. Voilà. Et attaque. Donc ça c'est très bon. Pourquoi c'est très bon. Parce que. On a facilement. De la R habilité de M attaque. Donc on monte facilement au niveau 7. Avec des armes qui ont pas mal de doublons. Donc le fait d'avoir ici. Attaque. Et bien ça nous permet d'avoir encore plus d'attaque. De pas overcap. La R habilité de M attaque. Et d'avoir en plus de ça. Des dégâts de foudre supplémentaires. Donc ça. C'est une très bonne arme à mettre sur un DPS de foudre physique. D'ailleurs. On voit qu'il a plus d'attaque physique. Que d'attaque magique. Mais ça peut évidemment marcher sur du DPS magique. Au niveau des sets de matérias. Donc. P attaque boost. Ok. Lightning boost. Donc dégâts de foudre augmenté. Et Sigilo. Donc voilà. Donc une arme plutôt intéressante. Je trouve. Sur Ketsite. C'est une arme feature. On est sur une bannière feature ici. Donc les armes de Vincent et de Ketsite. seront ajoutées dans les prochaines listes des armes. Et on pourra également les obtenir dans les tickets. Quand celles-ci seront ajoutées dans le pool ticket. Voilà. Donc. C'est pas des armes limitées. Je préfère préciser. Et en deuxième. On a le costume de Vincent. Alors le costume de Vincent. J'aime pas son masque. J'aime pas cette espèce de masque en bec. Etc. Je suis pas giga fan. Par contre. Le reste du costume. Je le trouve quand même plutôt sympa. Voilà. Donc globalement. J'aime pas la tête. Mais j'aime bien le reste. Donc le costume de Vincent. Et je le trouve quand même globalement sympa. Avec cette espèce de grosse griffe là. Franchement. Plutôt stylé. Et. Et bah. Il est également. Plutôt sympa en termes de air habilité. Donc on retrouve le. Airy Mask. Ici. 15% de défense magique. Et 5% d'HP. Bonne air habilité défensive sur un costume. Et Arcanum. De food. Ici. Alors tout le monde attendait un Arcanum de food sur Sephiroth. J'en ai vu plein qui voulaient un Arcanum de food sur Sephiroth. Et bah non. C'est Vincent qui est là. Donc Arcanum de food sur Vincent. Donc c'est aussi pour ça que je vais récupérer le costume. Parce que. Et bah. J'ai pas de foudre magique. Sur mon compte. Voilà. Vu que j'ai skip totalement le crossover Monster Hunter. Donc j'ai pas de Tifa. Donc je vais aller récupérer. Ici. Le Vincent. Foudre magique. Donc son costume et son arme. Arme de DPS classique. Donc. Magic. Dégats magiques. De foudre. En mono cible. On a une augmentation de 20% des dégâts. Quand il a un buff sur lui. Donc c'est plutôt intéressant. Et une augmentation de la jauge de limite de 5%. Donc ici on est au B6. Au B10. On tape quand même 940%. Plus les 20%. Je sais pas combien ça fait. Je sais pas si c'est 960 ou plus. Je sais plus. Là. Pour le coup. J'ai pas les règles en tête. Mais du coup. Ça reste une arme qui va taper quand même. Plutôt fort. En magic de foudre. Et on a M attack. Boost de lightning pot. A noter que c'est. Ah non. C'est pas égal. Mais au B6. C'est 27-27. Ok. Plutôt sympa. Et on a M attack. Et M attack. Sigil Triangle. Une arme de DPS classique. Mais une arme de foudre magique. Sur Vincent. Et ça c'est cool. Parce que comme j'ai dit. Je n'en ai pas sur mon compte. Et on a également le retour de l'arme ultime de Kate. Sur cette bannière. Donc l'arme ultime. Qui était également sur la bannière de Tifa. Que je n'ai pas eu lors de mes invocations de Tifa. Peut-être que je vais la dropper. Ici. Donc le HP Shode. Qui est une arme qui donne de la hâte en zone. Qui est pas dégueulasse honnêtement. Sur Kate. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Parce qu'il remet un petit peu Kexit à l'honneur. Et ici on a une très bonne bannière pour lui. Donc c'est vraiment stylé. Dernière petite chose par rapport à cette bannière. Qui est la deuxième. Belle chose de cette mise à jour. En plus d'évidemment du shop d'armée Vendt. Avec les médailles farmables. C'est ceci. Et ça c'est une très bonne manière. S.E. à Plibo de rerun les costumes passés. C'est une très bonne chose. Au stand 12. Vous allez obtenir un ticket. Ici. Vous n'allez pas obtenir un costume. Mais un ticket. Donc vous allez obtenir ici sur la page 1. La page 2. La page 3. Et la page 4. Et pas sur la page X. Jusqu'à la page 4. Au stand 12. Vous obtenez un ticket. Un pumpkin face gear butcher. Ce ticket s'échange dans une boutique. Ici. On va dans exchange. On va dans pumpkin face butcher. Et vous pouvez choisir le costume que vous voulez. Avec un rerun ici. Du costume de Glenn. Et du costume de Zack. Ce qui me fait penser qu'il y aura forcément une deuxième bannière. C'est qu'on n'a pas le costume de Cloud. Et on n'a pas le costume de Sephiroth. De Halloween. L'année dernière. Voilà. Donc. Et ça. C'est pour moi une très bonne chose. De rerun. Ces costumes. De cette manière. Vous n'êtes pas obligé de choisir un costume au stand 12. Vous avez un ticket. Et vous pouvez choisir votre costume plus tard. Vous pouvez prendre un ancien costume. Ou un nouveau. Et ça. Je préfère ça. Plutôt que de faire comme ils ont fait avec les costumes de l'été. Nous refaire une bannière à côté. Etc. Voilà. Moi je préfère ce système là. Donc ça. C'est une très bonne chose. Et je trouve qu'ils vont intégrer. Deux bonnes choses. Pour rerun. Les armes et les costumes. Dans cette mise à jour. Donc ça. C'est franchement cool. Ici. Écoutez. On a fait le tour. Je pense que j'ai assez blablater. On est quand même à 22. Ah non. 22 minutes. Ça va. Ça va. Ça va. Donc voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire. Ce que vous pensez. En fait. De cette petite mise à jour. Est-ce que vous avez commencé à attaquer Chivaramu. Est-ce que vous avez passé le X1. Est-ce que vous avez même passé le X2. Quel team vous avez utilisé. Et pas. Qu'est-ce que vous pensez. Sur tout. De cette façon de rerun. Les armes et vœux. De cette façon de rerun. Les anciens costumes. Également. Encin costumes saisonniers. D'Halloween. Et est-ce que vous allez invoquer. D'ailleurs. Sur cette petite bannière. Donc vidéo invocation. Cet après-midi. Sur la bannière. On ira chercher. Le costume de Vincent. Avec 33 700 cristaux. Sachant que j'ai pas récupéré. Tous les cristaux que j'ai ici. Que j'ai farmé un petit peu ce matin. Pour 1 800. Je m'attendais un petit peu à plus. Mais. On est. Assuré d'avoir le costume. Voilà. On est assuré de. L'avoir. Et on s'arrêtera. D'ailleurs. Au costume de Vincent. L'objectif. C'est juste. Son costume. Voilà. Donc écoutez. On se retrouve cet après-midi. Pour la vidéo invocation. Bonne chance à tous. D'ailleurs. Si vous invoquez. J'espère que vous aurez. De la luck. Et je vous laisse ici. Vous faites tous une très bonne journée. Une très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao ciao.